Exercice 7, une histoire de 42. A, B et C sont trois entiers relatifs, tous différents de 1 et moins 1, tels que A fois B fois C, c'est égal à 42, A est plus petit, strictement plus petit que B, et qui est strictement plus petit que C, et enfin A fois C, c'est égal à moins 14. L'objectif de l'exercice est de retrouver la valeur de A, B et C. Donc on peut éventuellement s'aider de ce tableau-là, déterminer le signe et la valeur absolue de chaque nombre pour les retrouver. Alors, déjà A fois B fois C, premier indice ici, on me dit que ça vaut 42. Donc le signe ici, c'est positif, et la valeur absolue, c'est 42. Bon, maintenant, on a A qui est strictement plus petit que B, et qui est strictement plus petit que C, OK, et ensuite on a A fois C qui est égal à moins 14. Alors, déjà, tu vois, avec cet indice-là, A fois C qui est égal à moins 14, et bien du coup, tu peux en déduire la valeur de B. Parce qu'on a A fois B fois C, donc en fait B multiplié par AC, et AC, on le connaît, c'est moins 14. Donc B multiplié par moins 14, qui est égal à 42, tu vois. Là, je suis en train de combiner cet indice-là avec celui-là. Ou si je reprends là, tu vois, le A et le C, je le remplace finalement par moins 14. Voilà. Donc on a moins 14 qui est multiplié par B, qui vaut 42. Du coup, tu peux en déduire que B, c'est égal à... Alors déjà, B, il a le même signe que moins 14, puisque le résultat final est positif ici, tu vois. C'est que les deux nombres ici sont de même signe. Donc B, on peut dire que c'est un nombre négatif. Donc on met moins ici. Et ensuite, par combien je dois multiplier 14 pour obtenir 42 ? Tu réfléchis un peu et tu trouves 3. Voilà, 3 fois 14, 42. Et donc, moins 3 multiplié par moins 14 égale 42. Donc ça, c'est cool, on a trouvé la valeur de B. Et maintenant, on cherche la valeur de A et C. Alors, le signe de A, on le connaît, parce qu'on nous dit ici que A est strictement plus petit que B. Et tous les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 3, si tu as un axe, tu vois, hop, je t'en dessine un vite fait ici. Tac, tu as 0 ici, tu as moins 3 qui est ici. Tous les nombres qui sont plus petits que moins 3, c'est ceux qui sont à gauche, tu vois, ceux qui se trouvent ici, dans cette zone-là. Bon, et bien, ils sont tous négatifs, ces nombres-là. Du coup, le signe de A, c'est moins aussi. Et enfin, je vais pouvoir aussi en déduire le signe de C. Parce que tu vois, si je multiplie le résultat final ici, tu vois, il est positif. Et nous, on a vu dans l'exercice précédent que pour obtenir un produit qui est positif, il faut qu'on ait un nombre pair de nombres négatifs. Et là, en l'occurrence, on en a déjà 2. 2, c'est un nombre pair. Donc, si C était négatif, ça en ferait un troisième, et du coup, on n'aurait pas un résultat positif, puisque 3, ce serait un pair. Du coup, on peut en déduire que C est positif. Voilà. Et maintenant, il nous reste à trouver les valeurs absolues de A et C. Donc, on va se servir, encore une fois, du dernier indice ici, là. A fois C égale moins 14. Et on a aussi cet indice, pardon, au début, là, dans l'énoncé. Donc, ce sont des nombres entiers. Et ils sont différents de 1 et moins 1. Donc là, tu cherches le produit de deux nombres qui vaut moins 14. Alors, tu peux avoir... D'ailleurs, je veux juste me contenter de 14. On va juste travailler en valeur absolue. Tu peux avoir 14, c'est 2 fois 7. Et 14, tu peux réussir éventuellement le décomposer en 1 fois 14. Mais cette possibilité-là, on ne va pas la retenir, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait l'un des nombres qui serait égal à 1 ou moins 1. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, hop, on enlève ça. Donc, on a les valeurs absolues de A et C qui sont soit 2, soit 7. Maintenant, il va falloir trancher. Donc, soit on a... Je résume ici. A qui vaut moins 2 et C qui vaut 7. Ou alors, on a A qui vaut moins 7 et C qui vaut 2. Voilà, ce sont les deux seules possibilités pour obtenir moins 14. Et enfin, pour trancher, là, on va se servir du fait que A est strictement plus petit que B. Et si A est strictement plus petit que B, ça force le choix ici. Tu vois, on ne peut pas avoir A qui est égal à moins 2. Parce que si je reprends mon axe, tu vois, moins 3, donc ça, c'est la valeur de B ici. Et bien, moins 2, ça se trouve ici. C'est plus proche de 0. Et moins 2, en l'occurrence, c'est plus grand que moins 3. Mais ça, ce n'est pas possible. Nous, on veut que A soit strictement plus petit que B. Du coup, la seule possibilité, c'est A égale moins 7. Et finalement, C égale à plus 2. Voilà. Et donc là, le produit de ces trois nombres-là vaut bien 42. Et ça vérifie toutes ces conditions. Et voilà. Sous-titrage ST' 501